Dans l'univers des blindés lourds, deux noms dominent les discussions sur les champs de bataille modernes. Le char américain M1 Abrams et l'israélien Merkava IV. Ces colosses d'acier, conçus pour répondre aux besoins stratégiques de leur armée respective, incarnent deux visions distinctes de la guerre mécanisée. Avec des caractéristiques uniques, ils suscitent un intérêt mondial parmi les experts militaires et les stratèges. Petite pause dans la vidéo pour vous informer que vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Origines et conception Le M1 Abrams, entré en service dans les années 1980, représente le sommet de la technologie américaine pour les blindés. Conçu en pleine guerre froide, il répondait à la nécessité de dominer les chars soviétiques sur le théâtre européen. Sa priorité, une mobilité exceptionnelle, une puissance de feu supérieure et un blindage avancé. De l'autre côté, le Merkava IV, dernier né de la série Merkava, a été développé par Israël en réponse aux conflits asymétriques auxquels le pays a été confronté. Sa conception repose sur les leçons apprises lors des guerres au Moyen-Orient, où la survie de l'équipage et la polyvalence en combat urbain étaient essentielles. Le Merkava IV a été introduit en 2004 et a rapidement prouvé son efficacité. Comparaison des armements Les deux chars disposent d'un canon principal de 120 mm, mais leurs approches diffèrent. Abrams, munitions à l'uranium appauvri, capables de pénétrer les blindages les plus avancés. Vitesse de tir et précision supérieures grâce à un système de stabilisation sophistiqué. Merkava IV, capacité unique à tirer des missiles anti-chars guidés depuis son canon principal. Un mortier intégré de 60 mm, particulièrement utile en combat urbain. Ses différences soulignent des priorités distinctes. Abrams privilégie la destruction des blindés ennemis à longue distance, tandis que le Merkava IV offre une plus grande adaptabilité au combat rapproché. La puissance des moteurs Les deux blindés embarquent des moteurs puissants, mais leur conception reflète encore une fois leur philosophie. M1 Abrams Propulsé par une turbine à gaz de 1500 chevaux, il atteint une vitesse de pointe impressionnante de 65 km heure. Cependant, cette technologie consomme beaucoup de carburant, limitant son autonomie à environ 425 km. Merkava IV, son moteur diesel de 1500 chevaux offre une vitesse légèrement inférieure, 64 km heure, mais une autonomie supérieure, atteignant 500 km. Cela lui confère un avantage stratégique lors de longues opérations sans ravitaillement. Blindage contre technologie active La protection des blindés est une priorité, et chaque char adopte une approche différente. Abrams, blindage composite de dernière génération, intégrant des couches de céramique et d'acier. Il est résistant aux projectiles perforants et aux munitions explosives. Merkava IV, en plus de son blindage robuste, il intègre le système Trophy, une technologie de protection active capable d'intercepter les missiles anti-chars avant qu'il ne touche le char. Ce système, éprouvé en combat, offre une supériorité en matière de défense. De plus, le Merkava IV place son moteur à l'avant, ajoutant une couche supplémentaire de protection pour l'équipage, et dispose d'une trappe d'évacuation à l'arrière. Ces innovations témoignent de l'importance qu'Israël accorde à la survie de ses soldats. Un aspect souvent souligné dans les comparaisons est la capacité d'adaptation des deux chars à différents théâtres d'opération. Merkava IV, polyvalence élevée grâce à son espace pouvant accueillir jusqu'à quatre fantassins, conception optimisée pour le combat urbain et les environnements hostiles. Emma Abrams, conçue principalement pour des missions offensives rapides et des engagements directs contre des forces blindes adverses, moins adaptée à des scénarios nécessitant une grande flexibilité. Expérience en combat Le Merkava IV et le M1 Abrams sont tous deux été éprouvés dans des contextes de combat réels, ce qui permet d'évaluer leurs performances sur le terrain. M1 Abrams, déployé lors des guerres du Golfe, en Irak et en Afghanistan. Son blindage et sa puissance de feu lui ont permis de dominer les chars soviétiques T-72 et T-80. Merkava IV Principalement utilisé dans des opérations de défense en Israël et dans des conflits asymétriques, son système Trophy a intercepté des dizaines de menaces, confirmant son efficacité. Défi logistique et coût L'entretien et le coût des blindés sont des facteurs clés dans leur utilisation à grande échelle. A Brams, son moteur à turbine nécessite un entretien complexe et coûteux. De plus, sa consommation élevée de carburant en fait un défi logistique pour les opérations prolongées. Merkava IV, bien que plus simple à entretenir grâce à son moteur diesel, sa production reste limitée en raison de la petite taille de l'industrie militaire israélienne. L'évolution des technologies militaires influence directement les futures générations de chars. Le Merkava IV, avec son système Trophy, a fixé un nouveau standard en matière de protection active. La Brams, quant à lui, travaille sur des mises à niveau pour intégrer une technologie similaire. Les deux chars intègrent progressivement des systèmes numériques avancés pour améliorer la conscience situationnelle et la précision des tirs. Scénario d'un duel hypothétique Un affrontement direct entre ces deux Titans reste hautement spéculatif. Les résultats dépendraient fortement des conditions du terrain, du soutien logistique et des stratégies utilisées. Dans un environnement désertique ouvert, la Brams pourrait dominer grâce à sa mobilité et sa puissance de feu. En revanche, dans un combat urbain, le Merkava IV aurait l'avantage grâce à sa polyvalence et son système de protection actif. L'avenir des chars de combat est marqué par une évolution rapide des technologies. Les systèmes de protection actif deviennent une norme, les innovations dans les matériaux de blindage visent à réduire le poids tout en augmentant la résistance. Les drones et l'intelligence artificielle jouent un rôle croissant dans la coordination des forces terrestres. Israël et les Etats-Unis continuent d'investir massivement dans leur programme de chars, cherchant à maintenir leur supériorité militaire. Les leçons tirées des performances du Merkava IV et du M1 Abrams influenceront certainement les conceptions futures. Conclusion Le M1 Abrams et le Merkava IV incarnent deux philosophies distinctes de la guerre mécanisée. Tandis que l'Abrams excelle dans les engagements offensifs rapides, le Merkava IV se distingue par sa polyvalence et son souci de la survie de l'équipage. Aucun des deux chars n'est intrinsèquement supérieur. Chacun reflète les priorités stratégiques de son pays. A mesure que les technologies évoluent, ces mastodontes continueront d'inspirer le respect et de redéfinir les normes des chars de combat moderne.